C'est là pour une vidéo pour plus la communauté, pas une vidéo pour les pouvoirs, pour les SP, quoi que ce soit, c'est plus une vidéo pour mettre le point, voir un peu ce que je pourrais faire, si ça vous intéresse ou pas, et un peu les vidéos que je pourrais faire si ça vous intéresse, tout ce qui est par rapport à la ligue, par rapport au nouveau DLC, les artefacts, et un peu des questions que j'ai pu voir dans les commentaires, et du coup, c'est pour y répondre globalement, et pour un peu avancer, quoi. Du coup, par rapport à la ligue, parce que j'ai pas mal de personnes qui répondent en me donnant leur pseudo-disci pour que je les invite dans la ligue et tout, sauf qu'ils m'y répondent, mais sur d'anciennes vidéos ou autres, donc des trucs où forcément je vois dans les commentaires, mais je fais pas attention plus que ça, ou alors je fais pas trop attention, ou alors sinon y'a des mecs qui rejoignent le Discord et qui demandent qu'on les invite, sauf que forcément on voit pas. Du coup, je vais me servir de cette vidéo en même temps pour faire encore une fois un rappel pour justement que vous puissiez mettre votre pseudo ici, pour que je vous invite dans la ligue, et sinon dans un deuxième temps, je vous remets à l'écran le Discord, qui est juste là, de la ligue et un peu communauté française d'ici, pour que vous puissiez la rejoindre et que vous vous invite directement dans le jeu, ce sera peut-être ce qui est le plus simple. Sinon dans un deuxième temps, y'a du coup le nouveau DLC qui sort le 16 avril, donc c'est dans quelques jours, ça doit être dans 3 jours en fait, du coup j'en profite parce que c'est un truc que je voulais peut-être essayer de faire, et j'hésitais, du coup j'en profite pour en demander maintenant. Y'a les serveurs test sur PC, donc maintenant que j'ai le PC, je peux faire les serveurs test, ça va me permettre en gros de pouvoir essayer tout ce qui va être nouveau sur le jeu, avant qu'il soit implanté, genre 2 ou 3 semaines avant qu'il arrive sur la PS4 ou sur les serveurs communs du PC, que je puisse les essayer pour vous montrer ce qu'il va y avoir, ou alors imaginons s'il y a des nouveaux artefacts qui sont vraiment cheatés, en gros ça va vous permettre de vous préparer genre en marque de source, en catalyseur, en matériaux NTH, tout ça pour être bien dès qu'ils arrivent. Et après justement en parlant des artefacts, j'ai pu un peu en parler, quand je fais mes vidéos Loa d'août, j'ai des artefacts, mais en fait je les monte pas du tout, parce que comme vous avez vu j'ai 16 personnages, donc monter 16 fois 3, je sais pas combien ça fait parce que je fais pas compter, mais voilà, ça fait quand même beaucoup d'artefacts à monter au niveau 200, donc j'ai pas envie de passer non plus ma vie à faire ça, donc je vais les monter mais que sur un seul perso, donc forcément les artefacts qui sont claqués selon les pouvoirs, Donc est-ce que ça vous intéresserait aussi que je fasse justement une vidéo orientée sur les artefacts par rôle et par pouvoir justement, j'ai une vidéo en gros il y aura tout, tous les artefacts à avoir selon les pouvoirs et selon le rôle qu'on est, c'est pas trop compliqué à faire, j'aurais juste à m'y intéresser, mais genre comme ça je pourrais vous dire lesquels prendre, sans pour autant moi avoir à les monter, parce que sinon je vais mettre 200 ans à le faire, Et j'ai pas forcément envie de claquer à chaque fois 75 marques de la source, juste pour vous montrer dans le lois d'août lesquels utiliser Et sinon justement, par rapport au pouvoir et au lois d'août, vous me l'avez demandé et je vais le faire, ça devrait pas tarder, je pense que je vais faire ça dans ce mois-ci ou le mois prochain, de faire le second rôle de chaque pouvoir Genre là j'ai fait dernièrement quantum, j'ai fait encore quantum, rage et un autre pouvoir, enfin bref, peu importe, et j'ai juste fait la phase d'épée, j'ai pas encore fait la deuxième phase, mais ça va arriver d'ailleurs, là je devrais pas tarder à tourner en même temps que cette vidéo, ce qui est atomique et céleste, donc ça devrait pas tarder pour ceux qui l'attendaient Et après sinon je voulais aussi vous remercier, parce qu'on a quand même plus de 620 abonnés, un truc comme ça, donc ça remontait super vite, je pense que c'est clairement grâce au confinement, je vais pas non plus remercier que ce soit arrivé, mais c'est cool, ça fait augmenter un peu Et aussi parce qu'il y a des gens qui avaient demandé dans le discord, si parfois il y a des styles qui vous intéressent, une game ou des collections, quoi que ce soit, ce que vous voyez sur des gens, peu importe, n'hésitez pas à demander comment les avoir, je pourrais vous aider à les avoir ou vous les donner, ou vous dire comment les avoir, en tout cas, ça me dérange pas du tout, donc si jamais vous envoyez un et que vous écitez, pareil, demandez-moi, que ce soit les matières, les auras, ou peu importe Enfin bref, c'était une petite vidéo juste pour vous expliquer ça, et ah oui, sinon il y a un truc aussi qui est pas mal important pour, enfin, pas mal important, vu que justement on est confiné, qu'on n'a pas grand chose à foutre, que ce soit nous, ou peu importe Est-ce que ça vous intéresserait que je fasse des lives ? Ça risque globalement d'être du DC Universe, mais ça peut être n'importe quoi d'autre, là par exemple, je joue pas mal à Warzone Donc est-ce qu'un live sur du Warzone, ou alors justement des lives sur DC, aussi bien pour juste jouer tranquille, monter un personnage, ou alors vraiment faire des feats, en fait, vu qu'il y a la ligue, le Discord, tout ça On pourrait juste faire des sessions pour monter les exploits, monter les SP, tout ça, autant les faire à 8 que les faire tout seul, parce que pour certaines missions, c'est impossible de le faire tout seul, clairement Donc n'hésitez pas à me répondre à tout ça dans les commentaires, en live, sur le Discord, peu importe, je suis là un peu sur tous les trucs, si vous avez des questions Bref, c'était Ganky, à plus pour une prochaine vidéo, sans doute sur les pouvoirs d'ailleurs Donc bref, ciao tout le monde, et merci encore pour les abonnés, etc. N'oubliez pas commentaire, pouce bleu, partage si ça peut intéresser, ou les questions si vous en avez Bref, ciao tout le monde